l'enregistrement donc salam alikum bonsoir à toutes et à tous et bienvenue parmi nous ce soir dans cette nouvelle thématique ce nouveau atelier qui a comme thématique les émotions émotions quand tu nous tiens les émotions un sujet délicat qu'on va voir ce soir avec madame jean notre coach jean rachidi et qui est coach individuel coach d'équipe et formatrice bienvenue à toutes et à tous je rappelle que cet atelier est dans le cadre de l'initiative solidaire par des coachs bénévoles comme le jen qui je tiens à remercier infiniment à remercier énormément pour tout ce que vous faites pour nous et merci pour ta générosité et pour le temps que tu nous accordes et bienvenue bienvenue et re bien donc je te laisse la parole jean pour te présenter comme il faut et bon courage et bienvenue à nos chers participants à la parole est à toi jean merci la la hanen bonsoir à toutes et à tous je vois des noms que je connais merci d'être là de se connecter avec nous ce soir alors d'abord j'aimerais vous souhaiter on est toujours plus le mois de janvier donc j'aimerais vous souhaiter une très très bonne année une bonne et heureuse année avec beaucoup de santé beaucoup de belles choses beaucoup de réalisation aussi beaucoup d'émotions quoi pas de bonnes émotions donc c'est j'ai rien d'acheter je je remercie d'abord la hanen pour son initiative c'est une initiative qui qui a déjà on va dire accouché de de très très beaux ateliers dont certains j'ai assisté j'ai pu assister à certains et c'était vraiment de belles thématiques donc je te remercie hanen pour ta générosité et pourtant vraiment pour ta bienveillance pourtant l'engagement pour vulgariser un petit peu les concepts de développement personnel et de coaching également donc mille merci 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 à toi si tu me permets juste un rappel pour tous les participants s'il vous plaît n'oublie pas de désactiver les micros et bien sûr quand vous voulez prendre la parole vous êtes les bienvenus et en écoutant un jl prière de désactiver les micros je sais que tout le monde c'est un oubli c'est pas extrait bien sûr mais c'est pour ça qu'on fait qu'un rappel est toujours le bienvenu voilà bon courage jl merci merci donc alors pour me présenter c'est j'ai un match il dit je suis formatrice coach personnel et coach professionnel j'ai 47 ans j'ai trois enfants trois grands enfants je suis ravie de voir si on m'a qui connecte avec nous des visages que je connais christina aussi je vous fais un petit coucou pour christina hanen d'autres personnes bienvenue aux personnes que je connais pas vraiment bienvenue à tout le monde et ça faisait une heure qu'on voyait moustapha est en train d'écrire ça fait un temps d'écrire c'est avec je rappelle juste la consigne de jeanen si on veut désactiver les micros ça serait bien merci beaucoup donc voilà donc j'ai pour ma part j'ai connu le monde du développement personnel au sens large il ya une bonne dizaine d'années où je me suis intéressé à tout ce qui est développement personnel en lisant commençant à lire des livres alors au début c'était très très c'était j'y suis allé petit à petit donc j'ai commencé à m'intéresser à des citations développement personnel à quelques livres et puis à quatre ans cinq ans je me suis intéressé au monde du coaching qui est beaucoup plus global et donc c'est ma passion aujourd'hui c'est vraiment c'est ma passion pourquoi j'ai choisi ce thème que j'ai voulu partager avec vous tout simplement parce que il ya quatre ans ou cinq ans j'ai été certifié coach personnel et professionnel il ya quatre ans cinq ans moi même je n'arrivais pas à gérer mes émotions je suis quelqu'un de vraiment d'hypersensible et et de on va dire qui qui pataugeaient un petit peu dans ses émotions là et le point c'est que je le savais pas et donc dans toute ma vie aussi bien avec ma petite famille qu'avec mon travail donc j'arrivais pas à identifier d'abord mes émotions à les gérer et donc des fois ça partait dans tous les sens et donc voilà grâce au coaching j'ai pu d'abord mettre des mots sur ce que je ressentais j'ai pu également apprendre petit à petit j'apprends jusqu'à aujourd'hui à réguler mes émotions à aller à être bienveillante aussi avec mes émotions aller dorloter aller comprendre et voilà donc tout ce que j'ai appris pendant ces bonnes années je voulais le partager aujourd'hui avec vous aussi si vous le voulez bien voilà donc voilà pour ma présentation donc comment si vous êtes pris ce webinaire ce que je voudrais partager avec vous c'est que j'aimerais que ça soit en l'interactive il ya une présentation par une pointe que j'ai préparé pour vous mais n'hésitez pas s'il vous plaît n'hésitez vraiment pas à interagir en tout cas moi je vous solliciterai assez souvent si vous êtes ok et pour ceux que c'est pour celles et ceux qui le souhaiteraient bien sûr d'intervenir par moment je souhaite bonne continuation et encore 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 merci merci infiniment merci beaucoup merci à toi alors est-ce que est-ce que vous êtes prêts est-ce que tout le monde est bien installé est-ce que c'est ok pour eux pour les personnes qui sont présentes avec nous alors oui alors d'abord j'aimerais j'aimerais bien vous vous connaître si j'ai des prénoms ici mais comment j'aimerais bien savoir comment vous arrivez au démarrage de cet atelier comment vous vous sentez si vous pouvez partager sur le chat comment vous vous sentez avec quelle émotion vous venez à cette a vraiment cet atelier je vois qu'il y a des personnes qui sont prêtes merci 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 n'hésitez pas vraiment partager comment vous vous sentez merci 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 Il y en a qui n'arrivent pas à identifier leurs émotions. Merci, Iliesse, pour le partage. Iliesse qui se dit neutre. Très bien. C'est zen pour moi. J'ai du mal à chatter. Vous pouvez partager oralement pour ceux qui n'arrivent pas à envoyer des messages. Merci pour le partage. Je vois qu'il y a de belles émotions qui sont là. Simohamed Diouri, tout va bien, merci. Super. Une deuxième question à partager avec vous. Avec quoi vous aimeriez repartir ce soir ? Alors, désolée, je n'ai pas de paquet d'argent. J'aurais aimé. Mais bon, avec quoi vous voulez repartir pour ce webinaire ? Là aussi, si vous pouvez partager sur le chat, ce serait bien. De la joie, de l'identification des émotions. Quelques idées pour gérer mes émotions. Nommé. Enthousiasme et joie. Très bien, donc, je crois qu'il y a des attentes et j'espère qu'on va arriver ensemble à repartir avec ce que vous voulez. Il y en a qui connaissent bien le côté bioénergétique des émotions. Simohamed Diouri et qui sont ravis de participer. Merci, Simohamed. Super. Donc, d'abord, ce que je vous propose, c'est d'abord de quoi on parle. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une émotion ? Donc, pour vous, c'est quoi une émotion ? Quand on dit une émotion, qu'est-ce que ça interpelle chez vous ? Qu'est-ce que ça vous dit ? Excusez-moi, un état d'âme ? La joie, la peur, la tristesse, la colère. Très bien. Très bien. Donc, l'émotion, elle vient du latin émover et sa signification, on va dire littéraire du terme, c'est vraiment de mettre en mouvement. Donc, ça, c'est la signification littéraire. Alors ensuite, c'est un signal qui est électrochimique, qui vient du cerveau et qui permet de mettre le corps en mouvement. C'est une indication. Donc, pour moi, si j'ai un résumé, c'est vraiment l'image qui résume bien pour moi l'émotion que j'ai trouvée, c'est la boussole. Donc, c'est la boussole, pourquoi ? Parce que ça signale tout changement qui vient de l'intérieur ou à l'extérieur et qui nous pousse à agir et donc qui nous pousse à l'action. Donc, pour moi, une émotion, c'est une boussole, c'est une indication, c'est comme une jauge qui met l'indicateur soit à la joie, comme ça a été cité tout à l'heure par Hima, soit au niveau de la peur, soit au niveau de la tristesse, soit au niveau de la colère. En tout cas, c'est une jauge qui nous permet de nous situer, de situer notre état d'âme, ça a été cité, de situer comment on se sent à l'instant T. Donc, voilà comment on pourrait définir une émotion. Quelle est la différence avec un sentiment ? Tout simplement, c'est qu'un sentiment, il est durable, une émotion, elle évolue dans le temps, elle peut disparaître. Alors, excusez-moi, je vais juste essayer de faire passer, voilà. Donc, elle est passagère et elle a une durée qui est limitée. Donc, si on laisse entrer l'émotion au niveau de notre logique de pensée et de croyance, donc là, c'est la pensée qui prend le dessus et donc, on n'est plus dans l'émotion, on est dans la pensée qui nourrit l'émotion, qui peut, elle, provoquer à son tour d'autres émotions. Donc, c'est un petit peu ça la différence entre les sentiments et les émotions. Si j'ai un exemple à partager avec vous, je suis heureuse, c'est un sentiment, je sens de la joie ou je suis joyeuse. Donc là, c'est une émotion, juste pour que vous puissiez faire la différence entre un sentiment et une émotion. Alors, est-ce que c'est réservé exclusivement aux humains ? Voilà, là, on a une belle photo d'une girafe, d'autres animaux. Alors, juste pour votre information, il n'y a pas que les êtres humains qui ressentent les émotions. Certains animaux ressentent également les émotions, principalement les mammifères, les insectes et les poissons. Donc, si vous avez des poissons rouges, pensez à bien les câlinés. Alors, ensuite, ces animaux-là, ils répondent à la même règle, qu'ils s'adaptaient ou disparaître. Par exemple, une gazelle qui voit, je ne sais pas, un lion ou un prédateur, premier réflexe, c'est de fuir. Donc là, c'est la peur qui se manifeste et donc elle a besoin de s'adapter ou de disparaître. Les végétaux aussi ont des émotions. Par contre, ils n'ont pas de système nerveux qui commande les fonctions motrices. Donc, ils n'arrivent pas à, on ne peut pas dire que c'est vraiment des émotions. C'est un catalogue, ils disposent d'un catalogue de gènes. Donc, ils peuvent, très longuement et vraiment pour plusieurs années, ils peuvent évoluer. Mais comme ils n'ont pas de fonctions motrices, donc ils n'ont pas vraiment d'émotions. Les animaux, donc en général, soit ils s'adaptent, soit ils disparaissent. Et donc, les principales émotions pour les animaux, c'est vraiment lié à leur côté, on va dire, du cerveau reptilien, qui est soit de fuir, soit de manger, soit de ressentir peut-être de la joie ou de la tendresse aussi. Pour les humains, Alors, c'est un peu plus, c'est un peu différent pour les, pour les êtres humains. Pourquoi ? Parce qu'on a, on a notre cerveau qui va piloter les muscles. Et c'est notre cerveau un petit peu qui, on a aussi les cinq sens qui renseignent notre cerveau. Donc, il y a les cinq sens intérieurs et puis les sens qui sont extérieurs. Mais les cinq sens ne sont pas assez rapides pour nous sauver la vie. Donc, d'où l'importance des émotions qui, elles, complètent ces sens-là et qui nous permettent vraiment d'être liés à notre état d'âme. Donc, les émotions sont vraiment, sont liées à notre mémoire, des expériences que nous avons vécues, de l'éducation que nous avons reçue. Mais également, vraiment du conditionnement social dans lequel nous vivons, des croyances que nous avons. Donc, tout ceci, on va dire, conditionne les émotions que nous pouvons avoir par rapport à telle ou telle situation. Alors, quelquefois, vous allez remarquer que la même situation peut arriver à deux personnes qui ont vécu peut-être dans la même famille ou qui sont collègues ou qui sont très, très proches, mais qui ne vont pas réagir de la même manière. Tout simplement parce que l'émotion ou la réaction de la personne est liée à son vécu, aux expériences qu'elle a vécues. Et donc, on garde en mémoire tout ce qu'on a vécu et on met des émotions pour chaque expérience. Et à chaque fois qu'on vit la même expérience, ça nous rappelle l'émotion que nous avons vécue. Comment se passe-t-il de manière un petit peu plus scientifique, on va dire, au niveau du cerveau humain ? Nous avons, sachez que nous avons trois cerveaux, le cerveau reptilien, le cerveau limbique et le cortex. Où se situent les émotions ? Tout simplement au niveau du cerveau limbique. Donc, c'est là où on retrouve toutes les émotions. Donc, quand il y a une émotion de peur, par exemple, qui arrive ou de joie, ça atterrit rapidement au niveau du cerveau limbique et donc qui envoie l'information, lui, au cerveau reptilien pour lancer la production d'une hormone et qui pousse à mobiliser les muscles et donc le corps. Alors, juste après et donc bien après, ça remonte au niveau du cortex, qui lui gère les pensées, qui gère la logique, qui gère, on va dire, le raisonnement. Donc, c'est là où l'émotion se transforme en pensée, où elle commence à raisonner, à trouver peut-être des solutions, à analyser le sens de l'émotion, qu'est-ce qu'elle engendre ici. Donc, voilà un petit peu l'explication de l'émotion, comment ça se passe au niveau de l'humain. Alors là, on a une belle bombe. Cette image me plaît bien parce qu'elle reflète vraiment, elle reflète l'effet de l'émotion sur nous. Donc, comment est déclenchée finalement l'émotion, c'est ça, c'est ça ce que je voulais partager avec vous. Excusez-moi. Donc, elle peut être engendrée par un événement, quelque chose qui m'arrive. J'ai reçu une mauvaise nouvelle ou quelqu'un a très mal réagi vis-à-vis de moi. Donc, un événement, ça peut également émaner d'une pensée. Donc, une pensée, j'ai le souvenir, je suis tranquille, bien sereine et je me rappelle de quelque chose qui m'est arrivé et donc qui m'a vraiment dérangée. Et là, je suis dans mon système de pensée et là, je me sens mal. Au lieu de rester sereine, je me sens mal. Ça peut être déclenché également par une perception. Donc, j'ai l'impression que quelqu'un m'a mal parlé, alors qu'en fait, la personne elle-même a vécu une très mauvaise matinée avec ses enfants, avec son patron, avec X, Y. Et donc, j'ai l'impression, je le prends pour moi et j'ai l'impression que c'était tourné vers moi. Ou alors, j'ai des attentes, j'ai des besoins. Donc, j'attends à ce qu'on me félicite, à ce qu'on me valorise, mais on ne le fait pas. Et donc, je suis déçue. Je suis déçue parce que je manque d'estime de moi-même et parce que j'ai ce besoin de valorisation, j'ai ce besoin de reconnaissance, j'ai ce besoin-là d'être, on va dire, apprécié. Et donc, elle peut être déclenchée également, l'émotion, par des attentes ou des besoins qui ne sont pas satisfaits. Alors, quelles sont les émotions que vous connaissez ? Il y en a qui ont été déjà citées tout à l'heure, si vous pouvez partager au niveau du chat. En tout cas, les émotions de base, quelles sont les émotions de base que vous connaissez ? La joie, la colère, la peur, la frustration, la confusion. La peur, le dégoût, la peur, le doute, la tristesse, la fierté, l'angoisse, la surprise. Merci pour le partage. Alors, sachez qu'il y a cinq émotions de base qu'on va citer. Alors, la première, c'est la joie. Donc, si j'ai à classer les émotions, sachez qu'il n'y a pas d'émotions, on va dire, positives et d'autres négatives, qu'il n'y a pas d'émotions qui sont bien, d'autres qui ne sont pas bien. En tout cas, les émotions, elles sont neutres. Mais sachez qu'il y a des émotions, soit qui sont agréables ou qui sont désagréables. Donc, au niveau des émotions agréables, on a la joie. Alors, c'est une émotion de base. Dans la dérivée, on va retrouver tout le reste, tout ce qui est, on va dire, agréable pour la personne. Alors ensuite, on va retrouver la famille des émotions qui sont désagréables. Et là, on retrouve ce que vous avez dit, la tristesse, la colère, la surprise et la peur. Et enfin, le dégoût. Excusez-moi, il y en a six, il n'y en a pas cinq. Donc, enfin, le dégoût. Donc, voilà, ça, c'est les six émotions de base qui régissent un petit peu tout le vocabulaire que nous connaissons des émotions. Et qui peuvent être classifiées soit en émotions agréables, soit en émotions désagréables. Alors là, on a une belle photo de la jocante. Désolée pour le peintre. Elle exprime à votre avis, qu'est-ce qu'elle exprime ici, la jocante ? La joie, la joie, la satisfaction. On peut mesquiner. Alors, effectivement, c'est la joie. Alors, la joie, sachez que pour chaque émotion, il y a des messages qu'elle nous transmet. Donc, on a dit tout à l'heure, il y a un message qui part au niveau du corps, qui demande au corps de bouger. Mais en réalité, l'émotion, elle est porteuse aussi d'un message qui nous est destiné. Donc, par exemple, pour la joie, elle nous dit, oui, c'est exactement ce qu'il te faut. C'est ça, le message clé de la joie. Elle nous dit aussi, sois satisfait. Et elle nous dit encore plus. C'est vraiment, on est dans la continuité, on est dans l'alignement par rapport à ce qu'il nous faut comme élément. Comme élément, que ce soit un événement, que ce soit une parole, que ce soit un contact. La joie, c'est ce qu'elle nous porte comme message. Et là, on a une deuxième joie de compte. Donc là, votre avis, c'est quoi? La tristesse, la tristesse imitative, oui. Et c'est la tristesse. Donc, la tristesse, qu'est-ce qu'elle nous dit comme message? Tout simplement, tu as perdu quelque chose. Tu as perdu quelque chose, tu as perdu quelqu'un, tu as perdu un enjeu. En tout cas, il y a une perte de quelque chose. Donc, fais ton deuil. C'est ça ce qu'elle nous dit. Elle nous pousse à faire notre deuil et à lâcher prise. L'objectif de cette émotion, à la fin, c'est de se libérer et de lâcher prise. Donc, c'est ça les messages qui apportent cette émotion. Troisième joie de compte, à votre avis. La colère, la déception, la colère, la colère, sans hésitation, la colère, la nervosité et c'est la colère. Effectivement, on a les sourcils qui sont français, on a la bouche qui bouge, le nez aussi qui commence à se déformer. En général, il y a des poussées de chaleur aussi. La chaleur de la personne, la température de la personne n'est plus la même. Et qu'est-ce qu'elle nous apporte comme information, cette colère, cette émotion-là? C'est dangereux pour toi, repoussant, sors-le de toi ou sors la personne de toi ou sors cette émotion de toi ou cette situation de toi. Donc, c'est ce qu'elle nous dit un peu cette émotion-là. Quatrième joie de compte, à votre avis. D'étonnement, la surprise, la surprise. Alors, à votre avis, la surprise, c'est une émotion agréable ou désagréable? On a dit tout à l'heure que la joie était une émotion très agréable pour la personne. Est-ce que la surprise serait une émotion aussi agréable? Ça dépend, oui, les deux. Alors, en fait, il a été, en général, il a été démontré que la surprise était une émotion désagréable. Pourquoi? Tout simplement, même s'il est agréable à la fin, parce qu'il y a une peur qui se dégage juste avant. Et donc, c'est la peur de l'inconnu, en fait. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit cette surprise-là? Tu vas subir quelque chose, ça commence et prépare-toi. En général, il y a une appréhension par rapport à ce qui vient. Et donc, elle a été classée parmi les émotions, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Elle a été classée parmi les émotions désagréables et donc qui peuvent perturber une personne. Donc, moralité, ne faites pas de surprises à vos conjoints ou à vos amis. Cinquième joconde, la peur, la peur, oui. Et c'est la peur, effectivement. Donc, qu'est-ce qu'elle nous communique comme message? Tu ne pourras pas dire que c'est plus fort que toi, c'est plus dangereux que pour toi. Enfuis-toi. Donc, la peur, elle nous pousse à s'enfuir, à se rendre compte que c'est plus fort que nous, c'est plus, on va dire, que c'est dangereux pour nous. Et donc, l'action du corps, c'est qu'elle nous pousse à fuir. Dernière joconde. Qu'est-ce qu'elle nous pousse à fuir? Le dégoût, sem. Oui, j'aime bien. Effectivement, c'est le dégoût. Alors, qu'est-ce qui nous apporte comme information, le dégoût? C'est la toxicité. Donc, c'est quelque chose qui est toxique pour toi. Débarrasse-toi de ça. En général, on situe, quand il y a une émotion de dégoût, donc pour la malhôtre, ça se situe au niveau de l'estomac ou de, on va dire, de l'appareil digestif. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que, pour les émotions, on a vu tout à l'heure la joie. Donc, l'organe qui porte la joie, c'est le cœur. L'organe qui porte la peur, c'est les reins. L'organe qui porte le dégoût, c'est tout l'appareil digestif, l'estomac en général. Et l'appareil qui porte la tristesse, c'est les poumons. Donc, pour chaque émotion, on va dire, de base, on a un organe qui est affecté. Et donc, c'est vraiment lié entre le cerveau et le corps de la personne. Voilà, rejette ça. Et la dernière jocante qui nous dit, ou un beau jette, qui nous dit, la mémoire des mots se perd, mais pas celle des émotions. Alors, on va faire un petit exercice en interactif. C'est, j'aimerais bien, s'il y a des personnes qui, pour celles ou ceux qui ont le plus de vous, partager une émotion qui revient le plus souvent pour cette personne-là. Donc, s'il y a des volontaires, s'il y a des personnes qui aimeraient partager avec nous une émotion parmi ce qu'on a vu, donc les six émotions de base. Est-ce qu'il y en a une qui serait peut-être pour vous et que vous voulez partager, que vous voulez bien partager avec tout le monde ? Bonsoir tout le monde. Donc, c'est Fateman. Donc, pour moi, l'émotion qui revient... Bonsoir Fateman ? Oui, je suis sur le nom d'Iliès. Donc, c'est moi derrière l'écran. Donc, pour moi, l'émotion qui revient plus souvent et que je n'arrive pas à maîtriser, c'est la colère, c'est l'énervement. C'est surtout cette émotion qui prend le dessus. Donc, je travaille, Zama, pour pouvoir l'atténuer, entre parenthèses, mais ça reste toujours un travail pour moi. Donc, celle qui revient, c'est la colère, l'énervement. Très bien. Et cette colère-là, qu'est-ce qu'elle cache ? Qu'est-ce qui se cache derrière cette colère-là, Fateman ? Vouloir que tout soit parfait, que tout soit fait comme il faut, et que l'entourage me suit dans cette dynamique. Et donc, quand ce n'est pas fait, c'est souvent ça. Donc, je pense que c'est ce qui la déclenche. Vouloir suivre, vouloir que tout soit parfait et que tout le monde te suive. Oui. Mon entourage suit cette dynamique que j'ai. D'accord ? Donc, pour que tout soit parfait, tout soit bien fait, tout soit... Et pourquoi tu aurais besoin que tout soit parfait ? C'est ce qu'il faut. C'est comme ça que je dois être dans l'inconscient pour moi. Donc, je sais que pratiquement... Je travaille sur moi sur ce côté-là. Mais voilà. Alors, merci pour le partage, Fateman. Et je te laisse avec cette question. Pourquoi j'aimerais, moi, Fateman, que tout soit parfait autour de moi ? D'accord, Fateman ? D'accord. Oui, d'accord. Super. Merci pour le partage. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient partager une émotion qui se répéterait ou qui vivraient souvent ? Ou alors, on peut continuer, tout simplement. Alors, merci, Fateman, pour le partage. On va continuer. Donc, une fois l'émotion est là, la colère, la peur, la joie, le dégoût, on a vu, la surprise, qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que je fais de mon émotion ? Alors, d'abord, il faut l'identifier. Donc, tout à l'heure, on l'a partagé sur le chat, c'est que parmi les besoins, justement, de webinaire, il faut que j'arrive à identifier de quelle émotion on parle. Ensuite, il faut que j'arrive à la comprendre. Qu'est-ce qu'elle me donne comme information, comme message ? Il faut que j'arrive à l'exprimer aussi. Si je ressens de la tristesse ou si c'est de la colère ou si c'est de la peur ou si c'est… Monsieur, déjà, qu'est-ce que c'est ? La colère ou quelque chose qui est de la colère ? Si on peut juste désactiver les micros, s'il vous plaît. Il y a une belle voix qui vient de parler. Merci. Alors ensuite, on a dit exprimer, réguler. Donc, la réguler, c'est interagir avec, on va le voir tout à l'heure. Et enfin, l'utiliser. Donc, l'identifier, comment ? Donc, c'est comment identifier mes propres émotions et puis identifier aussi les émotions des autres. Pourquoi ? Tout simplement pour comprendre l'autre, pour interagir avec l'autre, pour éviter les conflits avec l'autre. Donc, la première étape, c'est on est vraiment au niveau de l'identification de mes émotions et des émotions de l'autre. Alors ensuite, comprendre ces émotions et les émotions des autres. Comprendre les déclencheurs. Qu'est-ce qui a déclenché cette émotion en moi ? Pourquoi je suis en colère ? Quelles en sont les causes ? Donc, on a vu tout à l'heure, les déclencheurs, ça peut être les événements, ça peut être les pensées, etc. Mais quelles en sont réellement les causes ? Qu'est-ce qui fait que j'ai de la colère en moi ? Qu'est-ce qui fait que je suis triste aujourd'hui ? Comprendre également que j'ai des croyances, qu'elles ne sont pas toujours vraies. Que mes croyances, elles sont dues à mon éducation, à mon environnement, aux expériences que j'ai vécues. Mais qu'elles ne sont pas forcément la vérité. Comprendre aussi mes besoins. De quoi j'ai besoin pour être alignée, pour être OK avec moi-même. Comprendre également les besoins des autres. Comment fonctionnerait telle ou telle personne ? De quoi elle aurait besoin pour être OK avec elle ? Alors ensuite, les exprimer. Exprimer d'abord ses émotions, mais aussi écouter les émotions des autres. Alors écouter, ce n'est pas juste entendre, c'est sentir aussi, c'est accepter, c'est accueillir les émotions des autres. Accueillir la colère, accueillir la peur et être OK avec toutes les émotions. Accepter la surprise, s'il y en a un. Les réguler, réguler ses émotions, c'est tout simplement être à son écoute, être conscient de ses émotions-là et se mettre en méta. Je ne suis pas mes émotions. Je ressens de la colère aujourd'hui, mais je ne suis pas colérique. Je ne me fais pas d'étiquette, on va dire. Je suis en colère, mais je ne suis pas colérique. Donc je me détache de la colère, je me détache de la peur. J'ai peur, mais je ne suis pas peureuse. Donc je me mets en méta, je me mets en situation méta et j'observe ma peur, j'observe ma colère et je suis bienveillante avec elle. C'est OK. Ensuite, et enfin, c'est comment l'utiliser. Alors pourquoi utiliser ses émotions ? Parce que rappelez-vous, c'est les émotions qui font bouger, qui poussent à l'action. Et donc la peur va me permettre de me préserver. Et donc si j'ai peur, j'observe ma peur, mais aussi je me protège, je me préverse de ce qui me fait peur. Si je suis en colère, ça veut dire qu'il y a une situation qui a dépassé mes limites. Ou il y a une personne qui a dépassé, on va dire, mes limites qui m'a dérangée, on va dire. Donc je vais mettre des limites par rapport à cette personne ou à cette situation et je me protège. Donc utiliser ses émotions pour pouvoir agir pour son bien d'abord et puis pour le bien aussi des autres, le bien collectif, le bien de la relation avec l'autre. Donc voilà un petit peu qu'est-ce que je fais de mon émotion. Pour ça, j'ai besoin d'avoir des connaissances. Alors la connaissance, c'est d'abord sur comment moi je fonctionne. Donc une connaissance sur moi-même. J'ai besoin de bien me connaître. J'ai besoin aussi de développer certaines compétences. Les principales compétences, c'est d'abord m'écouter, apprendre à m'écouter. À m'écouter pour savoir ce qui se passe en moi. Donc si je ressens de la colère, je l'ai identifiée, il faut que j'apprenne à l'identifier, oui, mais aussi à voir comment réguler cette colère-là en faisant de la méditation, en étant dans une situation méta qui va me permettre de comprendre pourquoi j'ai cette colère-là, de quoi j'ai besoin. Elle répond à quel besoin besoin qui n'est pas satisfait, elle répond à quel décalage entre ce que je voudrais, par exemple, que ma famille me suive et la réalité des choses. Donc à cet écart-là et à accepter peut-être certaines situations. Et puis, à développer aussi des habitudes. Donc j'ai l'habitude de fonctionner dans une certaine manière, à laisser mes pensées peut-être prendre le dessus et qui vont envenimer un petit peu mes émotions et créer peut-être d'autres émotions. Ben là, je vais apprendre à, dès que j'ai une pensée, je la laisse traverser et je lui ouvre la porte et je la laisse partir. Donc c'est OK, elle est là, mais en même temps, je la laisse partir. C'est OK d'avoir l'émotion, mais je développe l'habitude de la laisser partir et de dire, ce n'est pas un sentiment, c'est juste une émotion et les deux passages. Encore une fois, je ne suis pas à mon émotion. Qu'est-ce qui se passerait si je n'écoutais pas mon émotion ? Alors, au début, l'émotion, elle est toute petite. elle nous murmure aux oreilles, attention, il y a quelque chose qui va mal. Ensuite, elle grandit un peu plus, elle retoque. Elle grandit encore et encore et encore jusqu'à ce que ça explose. Donc, si je n'écoute pas mon émotion, elle va grossir. Elle va grossir, 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 jusqu'à ce que je pense que vous avez déjà entendu parler de la cocotte minute qui explose et là, on ne sait plus pourquoi elle a explosé. On ne sait plus qu'est-ce qui a fait qu'elle explose. On ne sait plus si c'est de la colère ou si ça cache de la tristesse ou si c'est quoi exactement. On n'arrive plus à connaître la cause. Donc, c'est comme un petit peu le facteur qui vous ramène à un colis. Donc, au début, c'est un colis bien emballé. c'est une enveloppe. Si vous ne prêtez pas attention, après, il revient avec une lettre de recommandation. Une lettre recommandée, pardon. Une lettre recommandée. et après, si vous ne prêtez pas attention, c'est le suicide qui arrive. Et là, on va dire le suicide c'est un peu l'angoisse qui toque. Si vous arrivez à un suicide de justice, c'est que là, vous êtes au niveau du corps. J'ai partagé avec vous mon expérience tout à l'heure sur les émotions. Sachez que moi aussi, je suis arrivée au suicide de justice. Après des années, on va dire, où vraiment j'étais coupée de mes émotions, c'est mon corps qui a parlé. J'ai eu l'hypoacrosie, j'ai eu vraiment un début d'asthme, des douleurs dorsales. Donc, c'est vraiment après que mon corps ait parlé, c'est là où je me suis rendue compte. C'est vrai qu'il y avait toujours une explication scientifique. C'est l'âge, c'est l'hygiène alimentaire, c'est l'hygiène de vie, etc. Mais il y a également l'hygiène des émotions. Sachez aussi qu'il y a une hygiène à faire en termes d'émotions et de l'assainissement, on va dire, à faire. Même ça, ça aide. Et c'est ça, elle a vraiment l'hygiène de vie. Bien sûr, qui est accompagnée par les aliments, par de la méditation, parce que c'est un tout, mais c'est surtout de l'hygiène aussi émotif qu'on a à faire de manière régulière. Alors, est-ce qu'il y a une ou plusieurs émotions ? Quand on dit il y a une émotion, est-ce qu'on parle d'une seule émotion, on parle de plusieurs ? Donc souvent, derrière un silence, par exemple, se cache peut-être une colère, mais la colère elle-même cache peut-être une tristesse et la tristesse cache peut-être une insécurité. Donc, dans une émotion qui est, au début, qui paraît être de la colère, elle peut cacher éventuellement d'autres émotions qui peuvent aller à l'insécurité. Pareil pour la joie excessive, on va dire quand il y a des rires nerveux. Là aussi, on a des personnes qui rient de manière très, on va dire, très forte et de manière nerveuse. Là aussi, peut-être se cacherait une peur ou alors une insécurité. Donc, une émotion, elle peut ne pas être toute seule, mais elle peut cacher ces plusieurs, on va dire, couches. C'est la première couche qui apparaît. Mais après, il faut creuser, creuser, creuser pour vraiment pour comprendre quelle est la vraie émotion qui se dégage et quelle est le vrai, pour aller au vrai besoin qui se dégage et aller travailler sur le vrai sujet. Et ça, c'est vraiment la valeur ajoutée des coachs. En général, c'est que, c'est comme l'histoire de l'oignon. On enlève des couches. On enlève, on enlève, on enlève jusqu'à arriver à la vraie source. Alors, pour clôturer ce webinaire, j'aime bien cette citation que j'aimerais partager avec vous et qui m'a fait du bien pour être honnête quand je l'ai lu. c'est que tu n'as pas être positif tout le temps. Tu as le droit d'être triste, en colère, agacé, effrayé. Avoir des émotions ne fait pas de toi une personne négative, cela fait de toi un être humain. Tout simplement. Donc, merci beaucoup pour votre attention, pour votre présence, pour vos interactions. Et j'aimerais qu'on clôture, si vous permettez, comment je suis à la fin de ce webinaire, comment vous vous sentez à la fin pour par vos feedbacks. Bravo, chère Julienne. Je te félicite pour la qualité du contenu qui est riche et sûrement qui a demandé beaucoup de travail Merci beaucoup. Merci à tous les participants qui sont avec nous. Et alors, de ma part, je pars avec beaucoup de gratitude et de reconnaissance. Merci. Merci encore, Jian. Merci à toi, l'Allah Hanan. Merci. Avec plaisir. Pareil aussi. Donc, gratitude. Merci beaucoup, coach Jian. Merci beaucoup, l'Allah Hanan. C'est Salah content, content, quand on essaye et apprend à identifier nos émotions, c'est déjà un exploit et ça nous permet de rendre notre vie plus plus elle, plus calme, plus plus normale. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre présence. Le truc Zoom. de 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 Merci. Je ne sais pas si tu lis le chat, Jihane, tu as beaucoup de remerciement. Les participants ont trouvé le contenu et la prestation intéressante. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser à Jihane, ou si vous avez un ajout ou quelque chose à partager avec nous, on apprend toujours, on a toujours des apprentissages, c'est ce qui rend les échanges riches. Donc, n'hésitez pas. Merci, Jihane, pour ton intervention. Vraiment bravo de ce détail d'émotion. Une chose que je n'avais pas vraiment, je ne réfléchissais pas dans ce sens quand on parlait d'émotion, c'est diviser l'émotion, ces petits détails entre la reconnaissance, l'acceptation, le feedback, etc. Donc, je te remercie pour ce détail. Et je suis sortie avec quelque chose de nouveau aujourd'hui. Donc, bravo et je te remercie beaucoup. Merci à toi, Butseina. Merci beaucoup pour ta présence. Et ravi d'avoir enrichi un peu ton champ de savoir. Merci beaucoup. Merci à toi et merci à tous. Merci. Alors, Reda qui me pose la question, quelle émotion ressens-tu, Jihane ? Alors, je ressens, Reda, beaucoup, beaucoup de gratitude d'être là aujourd'hui avec vous, que vous, vous soyez là. J'ai beaucoup de chance d'être entourée par des coachs aussi, des collègues, des pères, on va dire. Et voilà, je suis reconnaissante. Merci, merci. Une belle expérience avec Hanen. Vraiment une très belle expérience. Merci beaucoup à toi, Jihane, pour ton temps, pour le temps accordé pour cet atelier. C'était très, très agréable. Toujours dans le sourire et dans la bonne énergie. Merci, merci Reda, à toi. Merci beaucoup. Merci à tous les participants d'être venus, d'être là avec nous ce soir. Jihane, si tu as une adresse mail ou un compte à partager sur l'écran, sinon ce sera sur le groupe Le Coaching pour tous, pour ceux qui veulent contacter Jihane, qui est, je rappelle, les coachs individuels, les coachs d'équipe et formatrices. Je te remercie et je vous souhaite une très belle soirée. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, et à mardi d'après. Mais je suis dans les tableaux. Comme d'hab, de mardi, chaque mois, Inch'Allah, avec une nouvelle thématique, avec un nouvel intervenant de qualité, avec un autre coach bénévole, qui je tiens à chaque fois à remercier énormément. Merci beaucoup, Jihane. À très bientôt. Bonne soirée à tous et à toutes. Merci à toi. Merci à toi, Lalla Hanan. Et très, très belle journée de demain, Inch'Allah. Profitez-en et vivez de belles émotions demain avec vos proches, avec vos amis, avec vous-mêmes. Vivez l'émotion du moment présent. Inch'Allah, l'inv'Allah, 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 l'inv'Allah. Merci beaucoup, Lalla Hanan. Merci beaucoup, beaucoup, Jihane. Ça m'incite à réflexion et plutôt à faire attention à mes émotions et les identifier. C'est un travail que je ferai au quotidien. Donc, prendre des notes à chaque fois que je sens une émotion, j'essaierai, Inch'Allah, de l'identifier. C'est un travail primordial pour moi et c'est avec quoi je sors après cet atelier. Merci beaucoup. Super, Fatima, super. Au revoir tout le monde. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada